Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore parler d'Indy US puisque nous avons eu un gros week-end, comme vous l'aurez compris, en termes d'Indy US. Nous allons repartir pour cette vidéo du côté de la ICW Nolesberg dont on avait déjà fait une review en début de week-end de leur show Pit Fighter X7. Cette fois-ci, on va parler d'un autre show Pit Fighter qu'ils ont fait, le show Pit Fighter X8. C'est un show qui s'est déroulé en direct dans la nuit du 27 au 28 juin et nous avions une belle carte qui, personnellement, me hypait bien. Il y avait notamment Reed Bentley, Neil Diamond Cutter ou encore Grimry Fernley Edwards qui m'hypait bien, John Wayne Murdoch et Akira également. Voilà, c'était les trois combats qui m'hypaient le plus, personnellement. Il y avait Masha Aslamovich-Kimberly qui me laissait un peu d'incertitude dans le sens où je ne savais même pas si Kimberly allait être là. Finalement, elle a été là, je vous le dis. Mais je fais référence à ce qui s'est passé avec Sadika lors du show Pit Fighter X7. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter Maridou si ce n'est pas déjà fait pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé entre Sadika et Kimberly lors du dernier show Pit Fighter de ICW Nolesbard. Entre temps, Sadika a refait un match à la ICW Nolesbard contre John Wayne Murdoch pour le titre dans un show que je n'aurais pas spécialement l'occasion de reviewer par manque de temps. Mais c'était à Unlucky 13 et on a eu un super match entre John Wayne Murdoch et Sadika où Sadika a perdu contre John Wayne Murdoch pour le championnat American Deathmatch. Et d'ailleurs, c'est un match que je conseille bien, personnellement. Mais voilà, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucun problème avec Sadika par rapport à ce match-là. Donc voilà. Mais après, Sadika, elle est connue un peu pour ça. Elle avait déjà essayé contre Lynn Cessno en 2019. Mais voilà, ce n'est pas spécialement le sujet. On va parler du coup, on va commencer à faire la review du show ICW Nolesbard Pit Fighter X8. Du coup, on a commencé avec Grim Reefur contre Nolan Edward. Grim Reefur contre Nolan Edward, personnellement, ça m'a hippé juste parce qu'il y avait Nolan Edward. Très honnêtement, je ne connais pas Grim Reefur. Je pense que c'est le premier match que je vois de lui, très honnêtement. Peut-être que ça ne l'est pas, peut-être que ça ne l'est pas. Mais je n'ai pas spécialement de gros souvenirs de Grim Reefur, en tout cas, dans l'Indie US. Pourtant, je regarde quand même pas mal d'Indie US, très honnêtement. Même si ce n'est depuis pas spécialement très longtemps et ça joue peut-être. Nolan Edward contre Grim Reefur, personnellement, c'était l'opener et c'était mon match préféré du show. Je lui ai mis la note de 3,75. Très honnêtement, je l'ai trouvé super bien mené. Au tout début, on a des échanges techniques entre les deux. Moi, je les ai trouvés cool. C'est allé au sol dès le début. Et franchement, les deux faisaient bien leur taf. Nolan Edward a été un bon underdog au cours du match. Et Grim Reefur, franchement, il a fait une bonne performance. Il a fait briller Nolan Edward. Et j'ai finalement l'impression que si le focus n'était pas mis sur lui pendant le match, il a réussi à faire briller son adversaire. Et c'est une qualité que j'aime beaucoup chez les catchers qui se voient chez Grim Reefur très clairement, même si j'ai peu d'expérience de le voir en tout cas. Après, ce n'est pas spécialement très compliqué de faire briller Nolan Edward non plus, de par son aura finalement. Nolan Edward en tant qu'underdog. Les deux jouent bien leur rôle. Et après, les échanges techniques, on a des objets, on a des structures qui sont faites. Le finish, ça va être Nolan Edward qui fait son finish du haut d'une ladder. Bon, ce n'est pas une ladder à la verticale, c'est une ladder à l'horizontale qui était posée sur une structure. Il le fait du haut d'une ladder sur une porte qui était mise en structure sur des chaises. Et Nolan Edward fait le tombé. Victoire de Nolan Edward, assez logique. Nolan Edward, il est là de plus en plus souvent. Il s'est douluevé nos Hallsbergs, notamment depuis la WrestleMania Week. Et non, franchement, je pense qu'il y a un petit projet à faire avec Nolan Edward, comme j'en avais parlé lors de ma review du show Pit Fighter X7. Et là, clairement, ça se confirme. Grim Reifer a très bien fait son taf dans le match. C'était technique et assez violent, mais pas trop non plus. Enfin, voilà, vraiment, ils ont bien géré leur opener. Ce n'était pas trop long. Et j'ai adoré, personnellement, j'ai mis 3,75. Et je pense qu'avec quelques minutes de plus, on pouvait aller au 4, parce que clairement, les deux mecs ont super bien géré leur match. Du coup, voilà pour cet opener, donc remporté très logiquement par Nolan Edward. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était le match qui opposait Tony Dippon à Nierles Garvin. Nierles Garvin, qui n'est autre que Big Beef. Alors, le match s'est déroulé en deux temps, puisque tout d'abord, en fait, on a eu une partie de match, enfin, on a eu le match, tout court déjà. Et Tony Dippon a remporté le match avec des gros coups de genoux sur Big Beef, qui étaient collés contre la cage. Il faut des gros coups de genoux, gros coups de genoux. L'arbitre arrête le match. Big Beef prend le micro et défie Tony Dippon. Tony Dippon revient et ça se castagne une nouvelle fois. Tony Dippon regagne le match par Referee Stoppage, donc il regagne le match par KO finalement. Alors franchement, j'ai vraiment bien aimé la première partie du match. J'ai trouvé bien stiff, bien cool. Tony Dippon, il me fait toujours réagir à titre personnel. L'utilisation d'objets, ce n'est fait pas spécialement beaucoup, mais c'est fait bien. Personnellement, j'ai trouvé Tony Dippon était bien stiff. J'avais bien aimé quand il avait gagné son match à Pit Fighter X-Sex en claquant son adversaire plusieurs fois sur la cage. Cette fois-ci, il a gagné en lui mettant des coups de genoux plusieurs fois contre la cage et c'est une variante, mais j'ai trouvé ça très bien personnellement. Mais le problème, c'est qu'ils ont recommencé le match. Alors en soi, je n'ai pas spécialement de problème avec le fait de recommencer le match en lui-même, mais le fait de le refaire finir sur un référé stoppage avec encore une fois une victoire de Tony Dippon, finalement, je trouve que ça ne change rien finalement et qu'on aurait pu s'arrêter à la première défaite de Big Beef et pas spécialement le refaire perdre une nouvelle fois dans le Pit Fighter. Moi, personnellement, je ne vois pas l'utilité à titre personnel. Après, bon voilà, ça met fort Tony Dippon, mais est-ce qu'il en a vraiment besoin par rapport à son overness dans les 10 US ? Je ne pense pas du tout. Et au contraire, j'aurais plus vu une victoire de Big Beef dans la deuxième partie, comme ça, ça fait 50-50 et limite, les mecs peuvent se rencontrer de nouveau en un contraint dans un show volume où ils auraient une revanche finalement pour bien finir les choses. Mais là, je n'ai pas trop vu l'utilité de recommencer le match personnellement. J'ai mis 3-25, mais c'est un petit 3-25 très honnêtement. J'étais limite sur un 3-5, je pense, enfin j'étais sur un 3-25 plutôt vers le 3-5 à la fin du premier, de la première partie de match finalement. Mais après, ça a recommencé et vu le finish qu'on a eu qui n'allait pas spécialement avec comment s'est déroulé le match finalement, ça m'a un peu dérangé. Bon, je suis resté à 3-25, mais c'est un peu plus proche du 3 cette fois. Mais ça reste un match qui est cool, très honnêtement. Et du coup, double victoire pour Tony Dépone. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au 3e match du show. Le 3e match du show, c'était Max Dimpaller qui affrontait Brandon Kirk. Max Dimpaller, il faut le savoir, faisait ses débuts dans le Pit Fighter et même, il me semble, à la ICW Nolesberg tout court. Brandon Kirk était évidemment accompagné par Casey Kirk. Alors, le heel work de Brandon Kirk pendant le match, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir par rapport à d'habitude où je trouve toujours le heel work de Brandon Kirk vraiment bon. Surtout Casey Kirk, qu'on a eu l'occasion de voir au début. En fait, Max Dimpaller commence directement le match en jetant Brandon Kirk à travers une porte. Du coup, Casey Kirk arrive derrière et finalement, Max Dimpaller la prend et lui fait un devalet driver, il me semble. Elle dégage Casey Kirk, en gros, elle la neutralise pour le reste du match. Max Dimpaller va limite squasher Brandon Kirk finalement, ce qui fait qu'on ne va pas trop avoir le droit à des choses intéressantes, malheureusement. Le match, je l'ai trouvé cool en lui-même. Je ne suis pas spécialement fan de l'idée qui est de squash Brandon Kirk alors que c'est un heel qui est super. Et franchement, Brandon Kirk, en plus, le truc, c'est qu'il a une storyline dans les shows volume avec Danny DeManto qui n'est autre que le boss de l'ACW Nolsberg. Donc, personnellement, moi, ça me dérange un poil que Brandon Kirk se fasse squasher limite par rapport à ça, par rapport au fait qu'il a une story dans les shows volume qui ne sont pas spécialement, enfin, qu'ils ont séparé des shows pit fighters mais qui sont reliés à la même compagnie quand même. Donc, tu peux gérer ton booking de manière à ce qu'il soit cohérent par rapport aux autres quand même. Le match en lui-même, pour le peu qu'on a eu est cool et c'est pour ça que j'ai mis deux et demi quand même. Mais bon, l'idée n'est pas bonne à mon sens surtout que tu fais perdre Brandon Kirk qui est un habitué d'ACW Nolsberg contre Max Dimpaller qui fait ses débuts à l'ACW Nolsberg où c'est un peu dans l'inconnu finalement où on ne sait même pas si elle va revenir régulièrement, tout ça, on n'en sait rien. Et Brandon Kirk, lui, il a une story, il est bien établi, c'est un très gros île à l'ACW Nolsberg. Donc, voilà, moi, ça me dérange un poil personnellement, le booking du match. J'aurais préféré un match plus compétitif, plus long. À la limite, c'est Brandon Kirk perd OK mais pas qu'il se fasse dominer tout le long. Et là, c'est limite un squash donc personnellement, ça m'a dérangé. Après, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup Brandon Kirk évidemment et que je trouve son E-Lwork toujours assez super quand on peut le voir. Sauf que là, on n'a pas spécialement eu l'occasion de le voir donc c'était plutôt compliqué. Du coup, voilà, pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du coup de ce show ICW Nolesberg Pit Fighter X8. C'était Dan Maff qui affrontait Satoujin donc comme vous le voyez, on n'était pas spécialement parti sur la plus grande des techniques. Alors Dan Maff contre Satoujin, c'était finalement un match assez particulier très honnêtement parce qu'il s'est déroulé en deux temps là aussi sauf que là, ce n'était pas le booking. Ce n'était pas spécialement voulu en fait. Alors le match commence bien franchement, on a quelques bons trucs dans le match, des gros chops de Dan Maff qui vont toujours plaisir. Dan Maff franchement, il me plaît personnellement comme catcheur comme ça dans un Pit Fighter. Il est assez violent mais tu sens qu'il n'est pas violent qu'avec les objets finalement. Il est aussi violent avec ses coups. C'est toujours assez cool à voir Dan Maff. Vraiment, c'est un patron finalement à la ICW Nolesberg d'An Maff. D'un seul coup, on est parti sur une structure avec une barrière et une porte au-dessus avec des barbelés et on est parti pour avoir un spot dessus et finalement, le match doit s'arrêter apparemment. En fait, apparemment, à la ICW Nolesberg des fois, il y a des problèmes, vous savez. On en a parlé avec Sadika Kimberly lors de Pit Fighter X7. Cette fois-ci, le problème dans Pit Fighter et le gros problème de show, en fait, il y a quelqu'un dans la salle qui aurait déclenché l'alarme incendie parce que quelqu'un fumait dans la salle, un spectateur. Or, dans l'état du New Jersey, c'est illégal de fumer des joints. Donc, tu as la police qui devait arriver. Du coup, ils ont arrêté le match. Enfin, il n'y avait pas la police dans la salle. On n'a pas vu la police, tout ça. Mais du coup, le match s'est fait un peu arrêté. On n'a pas trop compris. Tu as même la foule qui criait « This is bullshit » parce qu'il ne comprenait pas non plus spécialement, finalement. Satu Jin se barre, Dan Maff reste... Enfin, voilà, tu sens qu'ils veulent encore se battre mais finalement, le combat est arrêté. Satu Jin se barre, Dan Maff, il reste dans le pit. Finalement, il attend, il ne sait pas spécialement quoi faire. Il essaye de prendre un micro, d'attendre un peu la foule. Finalement, tu as Danny DeManto, le patron de l'ICW Nolsberg qui arrive et qui dit « Bon, de toute façon, on va continuer, on s'en fout s'il y a les flics qui arrivent ou quoi, on continue le show, nous, on va leur montrer. » c'est ICW Nolsberg sur 5. De toute façon, des fois, il y a des problèmes comme ça, vous savez, c'est l'indie US. Enfin, voilà, c'est vraiment pure indie US. Tu ne trouveras pas ça ailleurs de toute façon et ça fait son charme. Voilà, on va dire que ça fait son charme. Du coup, tu as Satu Jin qui peut revenir. Satu Jin et Dan Maff, du coup, reprennent le combat. Ils font leur spot par rapport à la barrière, tout ça. Il me semble que c'est Dan Maff finit par emporter le match assez logiquement. Satu Jin ressort quand même assez over finalement. Même si, de base, je ne suis pas spécialement fan de Satu Jin. Personnellement, je n'aime pas spécialement son style de deathmatch parce que là, pour le coup, on est sur du pur deathmatch. Finalement, même si on est sur un pit fighter, c'était vraiment pur deathmatch à part quelques gros chops de la part de Dan Maff, quelques grosses frappes parce que Dan Maff, il fait ça. C'est toujours cool de le voir faire ça. Dan Maff, c'est un catcher que je prends plaisir à voir catcher personnellement même si c'est pour le plus fin des catchers dès lors qu'il est dans un ring. Et compte tenu des conditions, compte tenu du fait que le match a été arrêté, repris, les mecs ont quand même bien géré leur truc. Personnellement, j'ai mis trois. L'in-ring était vraiment bon. Tu as eu cette pause pendant le match qui a fait que fatalement j'étais moins investi derrière mais ils ont quand même réussi à bien gérer. Ils ont géré une bonne fin, je trouve Dan Maff et Satu Jin personnellement. Ils ont été assez professionnels pour le coup et moi, j'ai trouvé ça bien. Personnellement, j'ai mis trois. Il n'y a rien de ouf. Il y a évidemment un manque d'investissement par rapport à la pause de bien trois minutes quand même entre les deux parties du combat. Ce qui m'a malheureux contreusement et ce n'est pas de leur faute, un peu gêné. Ça, c'est les aléas de l'ICW Nolsberg. Mais le match en lui-même est cool. Ça aurait pu faire un 3,25, 3,5 sans la pause mais ça, elle n'a pas fait. Mais du coup, voilà pour ce match. Après le match, il y a Satu Jin et Dan Maff qui vont montrer un signe de respect. En fait, ils vont se balancer chacun un chop c'est signe de respect chez Dan Maff. Il l'avait fait aussi avec Nola Edouard lors de l'ICW Nolsberg volume 12 lors de la WrestleMania Week. Dan Maff, il fout un chop à Satu Jin. Satu Jin lui en fout un. Du coup, les mecs se font un câlin parce qu'ils sont contents de se foutre des chops. J'ai trouvé ça cool. Après le match, tu as encore Dan Maff qui fait une promo qui dit à la foule pas fumer et tout ça. Enfin voilà, montrer que nous, on va continuer notre show. Enfin voilà, il est super cool Dan Maff pour faire ça. Il connecte bien avec la foule et il gère à l'ICW Nolsberg. Dan Maff, c'est un taulier, j'ai vraiment l'impression. Il gère bien ce genre de choses. Enfin voilà, il met en valeur aussi le travail de Danny DeMonte en tant que booker en mode, ouais, on va respecter ce qu'il fait. Enfin voilà, on va laisser le show continuer quand même. Et non, c'était voilà, la promo de Dan Maff est claire, cool. Enfin voilà, c'était assez logique à faire. Du coup, voilà pour ce Dan Maff contre Satu Jin qui était assez particulier, je vous l'avoue. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match du show. Le cinquième match du show, c'était Masha Slamovic contre Kimberly. Alors je ne savais pas s'il allait vraiment avoir lieu par rapport aux raisons que j'ai expliquées en tout début de vidéo par rapport à Kimberly Sadika. Je ne vais pas spécialement réexpliquer ce qui s'est passé lors de Pit Fighter X7. Du coup, on a notre Masha Slamovic contre Kimberly dans un Pit Fighter qui est personnellement un match qui m'intéresse bien. C'est de quelque chose que j'aime vraiment bien. Surtout Slamovic que je sais vraiment capable de faire quelque chose dans un Pit Fighter. Elle a fait quelque chose de bien cool d'ailleurs. On a des bons échanges de coups d'avant-bras au début du match. C'est bien stiff. Masha Slamovic, elle est assez technique. Elle n'hésite pas à utiliser des armes non plus. Il y a des chaises qui vont être utilisées dans le match. Vraiment, c'était très très bien. Il y a aussi un couvercle de poubelle qui a été claqué sur la gueule de Slamovic, il me semble, de mémoire. Le match était bien cool. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis la note de 3,5 pour le coup. Je pense que c'est mon troisième match préféré du show, je dirais. Ou non, quatrième match préféré à se finir dans un pit fighter parce qu'on rappelle que le syndicat Kimberly avait fini dans nos contests et c'était censé être le premier match féminin dans un pit fighter. Là, du coup, c'est le deuxième. Et en plus, Kimberly gagne assez logiquement. En plus, c'était le jour de son anniversaire. D'ailleurs, l'intervieweur, l'annonceur que j'adore, d'ailleurs, je crois que c'est Larry Legend, son nom. J'adore cet annonceur. Il l'interview après le match, il lui dit « Vous êtes la première à la ICW Nolsberg à gagner un match dans un pit fighter le jour de votre anniversaire. C'était un petit feel good moment et puis le combat en lui-même est vraiment stiff et vraiment cool à suivre. Donc, voilà. Personnellement, j'ai mis 3,5 et je conseille bien le match. Il était bien cool à voir. Du coup, voilà pour ce cinquième match du show, donc remporté par Kimberly qui finalement, du coup, reste... Enfin, je ne sais pas si c'était juste pour honorer un booking de prévu ou si elle va vraiment rester à l'ICW Nolsberg et c'était un coup de chose qui s'est passé avec Sadika. Je ne sais pas du tout. À voir dans le futur, mais moi, revoir Kimberly dans un pit fighter vu la performance Voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au sixième match du show. Le sixième match du show opposé Kevin Giza à Dale Patricks. Alors, avant toute chose, avant que je parle du match, il faut savoir que Dale Patricks et Kevin Giza sont des partenaires par équipe à la AW Mid-South où ils sont actuels champions par équipe. Donc voilà, tu as quand même deux mecs qui arrivent et qui se connectent. Dale Patricks qui a fait un bon petit week-end à l'ICW Nolsberg qui a eu un bon match, vraiment bon match contre Casanova Valentine dans le pit fighter en début de week-end qui a eu un bon match contre Neil Diamond Cutter lors de Unlucky 13 qui est un show que j'évoquais en début de vidéo mais dont je n'ai pas le temps de parler finalement du show. Enfin, je n'ai pas le temps de parler de tous les shows que je vois non plus. Et il avait eu un bon match contre Neil Diamond Cutter à Unlucky 13. Et du coup, on va vraiment parler du match en lui-même cette fois-ci, Kevin Giza contre Dale Patricks. C'est un match que j'ai vraiment bien aimé personnellement. Je l'ai mis trois et demi. C'est mon deuxième match préféré du show. Je l'ai vraiment trouvé bien violent, bien cool. Dale Patricks et Kevin Giza malgré le fait qu'ils sont partenaires par équipe. Ils n'hésitent pas à s'envoyer dans des portes. voilà. Et vraiment, c'est un match qui est très violent pour le coup. Mais violent dans le bon sens du terme, tu vois. Ce n'est pas le match où il va y avoir des gros cuts dégueulasses à la schlac, tu vois. Enfin, voilà. Il va y avoir des très bons spots. Tu as Kevin Giza qui va être le premier de la soirée à utiliser l'estrade parce qu'il va du coup sortir du pit pour monter sur l'estrade. En fait, il prend son élan et il saute pour plonger sur Dale Patricks qui était sur une structure avec une porte qui était sur des chaises et il saute sur Dale Patricks. Dale Patricks va se dégager. j'ai trouvé que c'était un spot vraiment très cool personnellement. Se servir de l'estrade, finalement, ce n'est pas si bête que ça, je trouve. Et je n'aime pas spécialement quand les catcheurs sortent du pit mais de cette manière-là, de la manière dont c'était amené, franchement, j'ai trouvé ça bien personnellement pour faire un spot dans le pit finalement. Les deux hommes vont retourner sur l'estrade un peu plus tard pour parler du finish, surtout pour faire le finish. Dale Patricks va prendre Kevin Giza en position de shock slam. Kevin Giza va résister pas mal de fois. Il va essayer de contrer le shock slam de Dale Patricks. Finalement, Dale Patricks lui fait un shock slam du haut de la cage, du haut du pit à travers une porte également. Et là, moi, j'ai trouvé le spot bien cool et Kevin Giza perd par KO évidemment parce que Dale Patricks n'allait pas redescendre dans le pit pour refaire un truc. Évidemment, c'était logique que ça se finisse sur ça. Le match se finit par referee stoppage assez logiquement. Dale Patricks prend la victoire. c'est mérité. Il a fait un gros week-end à l'ICW Nolesberg. Il a fait trois matchs et peut-être même quatre si je ne dis pas de bêtises parce qu'il y a un show que je n'ai pas maté de l'ICW Nolesberg ce week-end. Je vais vous dire ça tout de suite. C'était le show Gotha Orniti de pit que je n'ai pas regardé qui est le seul des quatre shows de l'ICW Nolesberg du week-end que je n'ai pas maté par manque de temps, très honnêtement. Et je viens de voir que Dale Patricks avait fait un match contre Ace Perry. Donc quand même, quatre matchs en quatre shows pour la fête, c'est logique quand même qu'il ait pas mal de victoires. Et non, le match en lui-même est bien cool. Kevin Giza, je trouve qu'il a un bon il-work dans le match. Clairement, Dale Patricks va plus être présenté comme le face, ce que j'ai trouvé assez logique. Kevin Giza, il arrive, il fait des fucks à la foule. Il est toujours assez cool. D'ailleurs, j'aime beaucoup le thème personnellement de Kevin Giza. C'est une musique que je connais en plus de base. J'aime bien le thème de Kevin Giza personnellement. Et non, vraiment très bon match. En tout cas, j'ai mis 3,5 et j'étais vraiment pas loin du 3,75. Et du coup, mon deuxième match préféré du show. Du coup, voilà pour ce sixième match du show. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ICW Nolesberg Pit Fighter X8. Le pré-main event, c'était Neil Diamond Cutter qui affrontait Reed Bentley. Alors, Reed Bentley contre Neil Diamond Cutter, c'était personnellement un match qui m'a hypé bien. Surtout que franchement, les deux catcheurs, franchement, je les trouve vraiment très bons. Et dans un pit, moi personnellement, ça m'intriguait. Je trouvais ça pas mal cool. Personnellement, le match, j'y ai été un peu déçu très honnêtement, même s'il restait bien cool. J'ai mis la note de 3,25 quand même. Donc, c'est que ça a quand même fait le tap, évidemment. C'est Neil Diamond Cutter contre Reed Bentley, ça allait pas être mauvais, évidemment. Le problème, c'est que vraiment, il y a quelques spots cool dans le match, mais finalement, ils n'amènent à pas grand-chose. Il y a un moment, il y a Neil Diamond Cutter qui arrive à placer son Diamond Cutter, justement. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'amène à pas spécialement grand-chose. T'as une ou deux minutes après, t'as la fin avec Neil Diamond Cutter qui gagne avec un splash à travers une table, il me semble. Il me semble que c'est ça à la fin. Il me se passe un mousse à travers une table sur Reed Bentley et j'ai trouvé ça bien. Personnellement, je ne suis pas spécialement étonné de la victoire de Neil Diamond Cutter, très honnêtement. Même si Reed Bentley a été bien push depuis la WrestleMania Week, il avait perdu contre Atticus Cogar à volume 12. Depuis, il me semble qu'il n'a que des victoires à la ICW Nolesberg. Mais non, mais Neil Diamond Cutter qui gagne, moi, ça me paraît assez logique. Très honnêtement, ils peuvent faire un truc avec Neil Diamond Cutter. C'est vraiment un très bon catcheur d'Fmatch qui connecte très bien avec la foule et avec moi y compris pour le coup. Moi, j'arrive très bien avec Neil Diamond Cutter. Le mec, il arrive, je chante déjà son thème d'entrée Sweet, Carole, j'adore le thème d'entrée de Neil Diamond Cutter personnellement. Je connecte très bien avec lui. Reed Bentley également, il n'est pas spécialement le plus charismatique comme j'ai pu déjà le dire. Mais franchement, je trouve qu'il fait très bien le taf. Il tease deux fois, il me semble, son Tiger Drill durant le match. À chaque fois, Neil Diamond Cutter a assez d'énergie pour l'esquiver. C'était bien. Après, ça me manquait de ça. Je trouvais que ça manquait de quelque chose finalement. Peut-être que c'est mes attentes qui étaient un peu trop hautes par rapport à ce Reed Bentley Diamond Cutter. Mais ça me manquait de quelque chose personnellement pour m'investir plus. Après, j'ai bien aimé le match. C'est 3-25. Victoire de Neil Diamond Cutter qui ne m'a pas spécialement surpris. De toute façon, même si ça avait été une victoire de Reed Bentley, ça ne m'aurait pas spécialement surpris non plus. Mais du coup, voilà, je n'ai pas spécialement grand-chose de plus à dire sur ce match. Donc, remporté par Neil Diamond Cutter. Du coup, voilà pour ce pré-main event. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show. Le main event de show, c'était Akira qui a fronté l'actuel champion American Deathmatch Heavyweight de l'ICW Nolesberg, seul titre de la Fed, John Wayne Murdoch. Alors déjà, Akira fait son entrée. John Wayne Murdoch fait son entrée juste après. Et John Wayne Murdoch, la première chose qu'il fait dès qu'il rentre dans le pit, c'est qu'il dit je veux que ce match ce soit pour le titre. Donc John Wayne Murdoch fait sa deuxième défense de titre après avoir défendu le titre la veille à Lucky 13 contre Sadika dans un très bon match et aussi très intense. Il défend donc son titre contre Akira. Personnellement, j'ai bien aimé Smooth, ça permet de mettre encore plus over Akira. Il a une chance au titre, c'est assez mérité. En plus, il a battu Homicide la veille. Donc bon, battre Homicide, c'est quand même pas rien. Donc il a une chance au titre de John Wayne Murdoch. Je trouve ça pas spécialement déconnant personnellement. Le match en lui-même était vraiment bon. Je lui ai mis la note de 3,5. Je lui ai mis la même note que le John Wayne Murdoch Sadika, mais j'ai quand même un peu préféré le John Wayne Murdoch Sadika personnellement. Alors je suis bien investi dans Akira. Je trouve que c'est un très bon catcheur Akira. Franchement, c'est assez facile d'être investi avec lui. Encore une fois, il y a pas mal de catcheurs à la ACW Nolesberg où c'est comme ça, où c'est assez facile d'être investi. Nona Edward, Brandon Kirk, par exemple, ou encore ni Diamond Cutter dont on vient de parler juste avant. Et clairement, dans ce match, tu sens bien que c'est un match de titre. Tu sens qu'Akira donne tout, il donne même plus que d'habitude Akira. Et tu sens clairement que c'est match de titre. Et finalement, John Wayne Murdoch a un peu pris de court par moments, ce que j'ai trouvé vraiment cool. Bon, ça reste le John Wayne Murdoch très dominant quand même dans le match. Il va y avoir du Neerfall dans le match, pas à outrance, donc ça m'a plu personnellement. Même Murdoch va avoir un ou deux Neerfall. Moi, j'ai trouvé ça bien. Il a réussi à bien mettre over Akira. Donc voilà, ce match, je lui ai mis la note de 3,5 personnellement. Finalement, ce n'est pas le match sur lequel j'ai le plus de choses à dire. Et j'ai moins de choses à dire clairement que sur certains autres matchs du show. Évidemment, par exemple, le Satoujin contre Dan Maff, mais bon, ça c'est pour des raisons évidentes. Mais n'empêche que franchement, il était vraiment bien. Il y a un spot dans le match qui m'a bien fait rire. C'est Akira essaye de casser une plaque de verre sur la tête de John Wayne Murdoch et la plaque ne casse pas. Et ce n'est pas de la faute du crâne de John Wayne Murdoch pour le coup. Parce que du coup, derrière Akira, il met la plaque de verre contre John Wayne Murdoch qui est à genoux. Il prend une chaise Akira et il essaye de défoncer la plaque de verre mais la plaque de verre ne casse pas vraiment. Je ne comprends pas pourquoi. La plaque de verre ne s'est jamais cassée. Finalement, ils s'en sont débarrassés. Ils ont décidé de ne pas la casser durant le match. Ça aurait pu être cool. Le spot avec la chaise, pour le coup, je l'ai trouvé bien inventive de la part d'Akira. Il a su bien gérer le truc mais la plaque ne voulait vraiment pas se casser. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive des fois dans des deathmatchs. Ça peut arriver, très honnêtement, des spots qui ne veulent pas s'effectuer. Ça m'a pas spécialement dérangé outre mesure. C'était juste insolite. On ne va pas se mentir. Et John Wayne Murdoch remporte le match assez logiquement sur Akira. Akira a été bien mis over, a eu un match de titre et Murdoch part donc avant sa prochaine défense de titre contre Dan Map à volume 14. Je ne sais pas spécialement quand ça sera à volume 14. Je crois que c'est dans une ou deux semaines. et non, je suis bien hype par le Murdoch Dan Map en tout cas. Mais du coup, voilà pour ce main event avec une victoire de John Wayne Murdoch match auquel j'ai mis la note de 3 et demi sur 5. Du coup, c'est ce qui conclut ce show ICW No Allsberg Pit Fighter X8. Alors, le show de l'ensemble personnellement, je l'ai trouvé vraiment cool. Je trouve qu'il n'avait que des bons matchs à part pour le coup le Brandon Kick Max Jim Paller avec lequel j'ai un peu plus de mal mais c'est plus par rapport à l'idée que la qualité produite dans le pit en elle-même mais c'est plus par rapport à l'idée que j'ai du mal et au booking mais sinon, à part ça, franchement, le show est très très solide largement meilleur que le pit fighter X7. Là, le main event est très bon le John Wayne Murdoch Akira au pit fighter X7 en main event on avait Teng contre Murdoch c'était vraiment pas bien et franchement, le show est très solide très plaisant à voir. Personnellement, si j'ai des matchs à conseiller c'est le Grim Riffer Nonal Edward en openers le Kevin Giza Dale Patrick c'est le John Wayne Murdoch Akira clairement pour moi c'est les 3 meilleurs matchs du show le Kimberly Massachlamovic franchement, c'est un bon petit match féminin dans le pit comme ça, en plus c'est le premier match féminin à avoir une vraie fin dans un pit fighter donc voilà, c'est quand même un truc et le match en lui-même était bien cool de toute façon je l'ai mis 3 et demi comme le John Wayne Murdoch Akira et comme le Kevin Giza Dale Patrick pour le coup, le Grim Riffer Nonal Edward je suis allé comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo jusque 3.75 et donc voilà c'est pour moi le meilleur match du show mais du coup, voilà j'ai vraiment passé un bon moment devant ce show du coup, voilà c'est ce qui conclut j'espère qu'elle vous aura plu merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et du coup, d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine